Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. Il s'agit de la multiplication des pains. Appelons-nous qu'il y en a deux de multiplication des pains et là, c'est la seconde. Que ta parole au Jésus rende dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille, Amen. La seconde multiplication des pains. De nouveau, en ces jours-là, une foule nombreuse était rassemblée et elle n'avait rien à manger. Jésus appelle à lui les disciples et leur dit, j'ai vraiment compassion de ces gens, car voilà trois jours qu'ils sont avec moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils ne supporteront pas la route, car certains sont venus de loin. Ces disciples lui répondent, oui, qui pourrait leur donner ici tout le pain dont ils ont besoin quand l'endroit est désert ? Jésus les interroge, combien avez-vous de pain ? Ils répondent, sept. Alors Jésus commande à la foule de s'allonger par terre. Il prend les sept pains, il rend grâce, il rompt le pain et commence à le donner à ses disciples pour le servir. Et ils se mettent à servir la foule. Il avait également quelques petits poissons. Jésus les bénit et dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. On ramassa ce qui restait de quoi remplir sept corbeilles. Ils étaient pourtant près de quatre mille, après quoi Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et s'en alla vers Dalmanoua. Merci Jésus pour tes merveilles. Alléluia. Alors, deuxième multiplication des mains, pas des mains mais des pains. Merci Jésus. Cette multiplication des pains, pourquoi une deuxième ? La première serait, la première multiplication des pains serait pour montrer que Jésus est le Messie par un miracle absolument hallucinant. Ça, c'était la première, la première vocation de la multiplication des pains. Et là, c'est une multiplication qui est une forme d'adieu à tous ces milliers de gens que Jésus a croisés. Car il est en route vers la crucifixion et la résurrection. Alors, il y a des mots que l'on peut retenir comme un mot, comme par exemple, le fait de rendre grâce. Rendre grâce, c'est une façon plus grecque de dire ce qu'il fait. Ça vient du grecque, rendre grâce. Et la bénédiction, pour ce qui est de la bénédiction des poissons, c'est plus du côté juif. Pourquoi ces deux aspects ? Parce que la population, les gens qui sont là, ils sont à la fois grecs et juifs. Il y a les deux populations qui se mélangent. Donc, c'est intéressant. Dans ceux qui accueillent Jésus, il y a ces deux populations. Donc, nous sommes très marqués par les juifs et les grecs. Toujours intéressant à retenir, l'exégète l'explique d'une façon très intéressante. L'exégèse. L'exégèse, c'est celui qui fait le travail de recherche. Et l'exégèse, c'est le travail qu'il a produit. Donc, on voit bien que dans notre église catholique, il y a... Nous avons ces influences-là. Et c'est d'autant plus intéressant. Autre chose, justement, à noter, c'est que c'est un milieu très païen. Ces gens, c'est très païen. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'occasion de dire que païen, la signification de païen veut dire paysan. Parce que, pourquoi cette appellation ? Elle vient du fait que les villes avaient été évangélisées en premier, en priorité. Et dans un second temps, les campagnes. Donc, païen est un mot qui veut dire paysan. Voilà. Qui ont été évangélisés dans un deuxième temps. Ainsi, avec ces informations... Pourquoi ces informations ? Rappelons-nous-le sans cesse. Ce sont des éléments de contexte qui sont très, très utiles pour comprendre notre foi, comprendre la parole de Jésus. On souligne que Jésus, il attire à lui des milliers de gens et il se comporte, comme il nous le dit, apprenez, ça s'apprend, que je suis doux et humble de cœur. On mesure ta douceur, bien-aimé Jésus, ces gens qui t'ont suivi, qui ont marché, marché, marché. On peut imaginer ces milliers de gens. Et tu les nourris. Tu les nourris. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et ça nous rappelle que la parole, c'est très bien, mais il y a les actes aussi. Voilà, les actes, la parole et les actes. Jésus les a renseignés de la nourriture du ciel. Il a nourri leur âme et il a nourri leur corps aussi et avec un miracle. C'est juste... Waouh ! On note enfin que par rapport à la première multiplication des pains, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui sont utilisés. Là, c'est le chiffre 7, donc qui veut dire la plénitude. C'est la plénitude, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. Donc, alors que sur la première multiplication, on parle du chiffre 12 qui fait penser aux douze tribunes d'Israël, aux douze apôtres. Voilà. Donc, bien sûr, on peut en parler pendant des heures, et bien réaliser que Jésus est Dieu et le seul Messie pour l'éternité. Amen. Merci Jésus, Alléluia, d'être avec nous et de ne pas nous laisser tomber. Merci Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite une bonne méditation, action. Ne séparons pas nos méditations de l'action et pour ce qui est des actes, eh bien, demandons à Jésus de nous guider afin d'avoir des œuvres guidées par toi Jésus. Amen. À très vite.